C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit, sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Alexia Navarro. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble, durant les 3-4 prochaines minutes, des infections nosocomiales. D'abord, une définition, peut-être. Qu'est-ce que les infections nosocomiales ? Alors, une infection nosocomial, c'est une infection contractée lors d'un séjour dans un établissement de santé. En fait, ce sont des germes, des bactéries, qui sont des micro-organismes vivants, qui, s'ils sont pathogènes, peuvent provoquer et développer une maladie infectieuse. Alors, une infection identifiée, considérée comme nosocomiale, lorsqu'elle survient au moins 48 heures après l'entrée dans l'hôpital. Alors, quelquefois, c'est un petit peu plus long pour se déclarer. Ça peut être 30 jours ou ça peut être un an lorsqu'il s'agit de poses de matériel, telle une prothèse ou une valve cardiaque. Y a-t-il beaucoup de victimes d'infections nosocomiales ? Alors, beaucoup, je ne sais pas, vous apprécierez. En France, il y a une étude qui a été faite, effectivement, entre 1996 et 2001. Et il y a entre 750 000 et 800 000 victimes d'infections nosocomiales par an en France. Ça représente un patient sur 20. Il y a quand même 4 000 décès par an dont l'origine est une infection nosocomiale. Toutefois, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus être alarmiste parce qu'il y a, ça représente seulement 6 à 7 % des hospitalisations. Et surtout, il y a souvent de toutes petites infections. On les appelle nosocomiales parce qu'elles ont été contractées à l'hôpital. Mais ça reste des infections qui ne sont pas graves, telles des infections urinaires, qui sont très bien soignées, traitées et sans séquelles pour les patients. Néanmoins, en cas de séquelles importantes, on va quand même parler de l'aspect légal puisqu'avec une avocate, on va parler du droit. Quels sont, justement, les droits des victimes ? Alors, les établissements de santé sont responsables des dommages causés par les infections nosocomiales qui sont contractées dans leurs murs. Il y a quand même une prise en charge indemnitaire qui est partagée entre l'ONIAM, qui est un Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui est alimenté par les caisses de l'État, notamment, qui va indemniser les infections les plus graves, avec les séquelles les plus graves. Et puis, les établissements de santé et leurs assureurs, parce qu'ils sont assurés, vont indemniser les infections les moins graves, les préjudices résultant des infections les moins graves. Donc, il y a une répartition de la charge indemnitaire. Les infections les plus graves causent notamment des décès. Et donc, quand vous êtes victime d'une infection nosocomiale, il faut engager une procédure contre l'établissement qui est à l'origine de cette infection. Alors, c'est un risque mineur, c'est un risque tout de même. Pourquoi aujourd'hui, en 2018, en France, on n'a pas encore éradiqué ces infections ? Alors, c'est un problème de santé publique majeur pour les établissements de santé qui cherchent sans cesse à améliorer les conditions d'hygiène et de prévention de ces infections. Alors, ça passe notamment par des protocoles dans les milieux médicaux, le personnel soignant qui doit se laver les mains avant et après chaque geste invasif, la peau du patient qui doit être constamment nettoyée, désinfectée avant chaque acte invasif, le matériel qui doit être stérilisé, des protocoles de plus en plus précis. Malheureusement, dans l'eau, dans l'air et sur les surfaces, celles-ci sont toujours contaminées par des germes, parce que ça n'existe pas, le zéro germe, et ça reste donc le risque qu'il y ait quand même encore des bactéries présentes dans les établissements de santé. Et puis, on a aussi des germes qui s'adaptent aux antibiotiques, qui est le seul traitement finalement pour éliminer, pour les tuer, et elles s'adaptent, elles deviennent multirésistantes aux traitements antibiotiques. Donc, il faut sans cesse renouveler les traitements antibiotiques et progresser. Donc, ça n'est pas fini. En tout cas, en tant que victime, le plus simple étant toujours de consulter bien sûr un avocat. Merci Maître Navarro d'être venu aujourd'hui pour C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille.